Générique Générique Xavier Matéi avait un labo en Afrique. C'est là-bas qu'il a fait toute sa carrière d'universitaire. C'est là-bas qu'il retourne encore et encore. Et surtout, c'est de là-bas qu'il a fait venir tout un savoir-faire qui profite désormais à la faculté de Corté. Explication avec ou sans filtre. C'est par là que ça se passe. Xavier, bienvenue dans votre vie. On va la retracer, cette vie, à travers les photos importantes. Ma maman, au Caldane, à Bizink, c'était un bar, jeu de boule, théâtre, même cinéma ambulant, qui était tenu par la tante de ma mère, à Sunta Bertoncini, les Caldane. C'est une Casanova, votre maman ? Oui. Pas exactement de Bizink. De Vignal de Bizink. C'est un petit hameau au-dessus de Bizink. Votre maman, elle a 17 ans, elle joue au boule, elle a l'air heureuse, sauf qu'elle a quand même vécu déjà un drame. Oui. Son père est décédé le jour de sa naissance, sa mère lorsqu'elle avait 6 ans, et c'est sa grand-mère Francesca qui l'a élevée, qui est descendue à Bastia, qui s'est chargée d'elle. Je crois qu'elle faisait également des ménages. Et ma mère a été à l'école brillamment. Parce qu'elle a une particularité, Francesca, c'est qu'elle ne parle que corse. Ah oui, ça j'ai pratiqué avec Francesca quand j'allais en vacances à Vignal. Il fallait parler en Corse avec elle. Et malgré ça, votre maman, vous l'avez dit, elle va faire des études assez brillantes. Oui, elle aura son brevet d'études supérieures, qui à ce moment-là donnait le droit à être institutrice, chose qu'elle n'utilisera pas. Parce qu'elle va rencontrer quelqu'un, et ce quelqu'un, on va aller le retrouver. Mais avant de le retrouver, dites-moi quelques mots sur votre maman. Ma maman, c'était une dame qui me disait constamment, il faut bien travailler à l'école, il faut faire des études. Et je faisais beaucoup de dictées avec maman. D'ailleurs, les vacances à Vignal, l'après-midi, séance dictée. Et mon fils aîné a eu la chance aussi de profiter des dictées de l'après-midi à Vignal. Elle vous faisait faire des dictées. Et puis, je crois savoir que vous avez retrouvé un livre bien des années plus tard, où elle consignait aussi quelques notes sur elle-même. Et vous avez compris à ce moment-là ? Non, je pense que c'est quelque chose qu'elle a dû écrire lorsqu'elle avait 85 ans. Oui. Une cinquantaine de feuillets dans un petit livre d'écoliers, où elle retrace un peu sa vie. Et elle dit combien ? Elle a regretté de ne pas utiliser cette possibilité d'être institutrice. Mais enfin, mon papa, je pense qu'il n'y tenait pas trop, quoi. On va le retrouver, votre papa. Vous allez nous le présenter. Kilicus Fortuné. Oui, dès que ma maman appelait Fortuné. Bon, Kilicus, c'était son premier prénom, mais disons qu'on le laissait un petit peu dans l'ombre. Oui, mon papa, qui a commencé comme apprenti pêcheur au port de Bastia. C'est sa passion. La pêche, c'est sa passion. Oui, c'est ça. Donc ensuite, il a été marin, mousse d'abord, ensuite marin. Il a même été du naufrage du Nicolas Paquet sur les côtes espagnoles, je crois, lorsqu'il avait 19 ans. Et à 22 ans, il quitte la Corse avec ma maman pour aller à l'arsenal de Bizerte, qui se trouve dans la ville de Fériville. Fériville, c'est en Tunisie. Tunisie. Pour gagner sa vie, parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'il fallait travailler. Oui, oui. Pour manger dans ces temps-là, beaucoup de Corses partaient. Et c'est là qu'arrivée à Fériville, vous l'avez dit, il va être ouvrier sur le port, bien sûr. Non, non, à l'arsenal. À l'arsenal, pardon. Et il va interdire à votre maman de faire sa profession, en fait, c'est ça ? Interdire, je ne sais pas. Je ne sais pas si la question s'est posée. Mais enfin, ça ne se faisait pas à ce moment-là, je pense. Les hommes corses, est-ce qu'ils tenaient vraiment à ce que leurs dames aillent fréquenter des gens costumés, cravatés ? Je ne crois pas que... Je ne sais pas si la question s'est posée, mais ça ne s'est pas fait. D'accord. Et j'ai mis volontairement une photo à côté, on est plutôt au Sénégal, parce que vos parents, ils vont bouger toute leur vie. Et puis après le Sénégal, on va avoir l'occasion d'en parler, rassurez-vous, puisque vous allez faire vous-même votre vie là-bas. Ils vont revenir en Corse. Ils vont passer toute leur vie ensemble. Et quand ils vont revenir en Corse, par contre, il y a quelque chose qui est assez... Alors, je ne sais pas si c'est intéressant, mais en tout cas, c'est ce que vous m'avez dit quand je vous ai appelé. Ils se sont ennuyés quand ils sont arrivés en Corse. Oui, parce que mon père a estimé qu'au moment de la retraite, il fallait rentrer à la maison. Et son pays, c'était la Corse. Donc ils sont rentrés en Corse, mais là, il y avait la famille, mais tout ce qui était amis et occupation. Ils allaient souvent au cinéma, à Dakar, et puis beaucoup d'amis. Tandis qu'en Corse, c'était restreint. Donc ils sont installés à Pietraner, ils n'ont pas bougé. Et ça a été quand même, je pense, une période assez triste. Allez, revendons une période un petit peu plus gaie. Théry-Ville, où vous naissez ? Où vous naissez, Xavier, en 1939 ? 1939. Il y a 80 ans. C'est ça, oui, c'est ça. Quand vous voyez ça, on est où, là ? Alors là, nous sommes dans la maison Buffa, l'endroit où mes parents, depuis 36 à 54, ont vécu. Je suis né, où mon frère est né. La maison Buffa. Buffa, dont la nonne, la grand-mère est là. Les enfants Buffa et sa femme, Robert et Théo, mes amis d'enfance. Et lors de notre départ, tous les voisins, avec qui on s'entendait très bien, ont fait une sorte de petite fête pour nous fêter, pour nous dire au revoir. Est-ce que ça, c'est le jour du départ, ça ? Oui, dans la semaine du départ. En 1954 ? 1954. Mes parents sont là. Vous n'y êtes pas, vous, là, par contre. Ah oui ! Ah oui, mais disons que... Oui, j'avais 15 ans, mais déjà assez grand, oui. En 1954, vous décidez... Enfin, votre père décide de quitter le Maghreb, parce qu'il sent que ça commence à... Pourquoi vous vous quittez le Maghreb, d'ailleurs, en 1954 ? Qu'est-ce qui se passe ? Et puis, disons qu'il y avait des postes dans les arsenaux ailleurs, peut-être plus intéressants aussi financièrement. Ah, voilà. Voilà. Donc, Dakar, ça a marché. Ça leur a plu. Eh bien, Dakar, on va y aller. Avant de parler de Dakar, on va revenir un petit peu sur un petit souci. Vous allez me dire ? Non, pas un souci, non. Ah, j'ai l'impression, non, attendez, je vais me mettre... Voilà. Ah oui, ça, c'était le lycée de Ferryville, en 5e. Je ne sais pas si c'est ma première ou ma seconde 5e. J'ai mis volontairement cette photo, parce que vous l'avez dit vous-même, vous allez faire 2 5e. D'ailleurs, vous n'aurez votre bac qu'à 20 ans, hein. Vous n'êtes pas un élève très, très, très brillant, au grand désespoir de votre maman. Oui, c'est vrai. Et surtout, par rapport à la vie... Oui, vous êtes souvenu de ça, hein. Surtout par rapport à la vie que vous allez avoir, c'est marrant de voir que vous n'aimiez pas l'école. Qu'est-ce qui se passe à l'école ? Non, j'y allais, mais enfin, c'était pas... Bon, c'était pas terrible, quoi. C'était moyen, voilà. Tout simplement. Voilà. On va voir qu'il va y avoir un déclic dans votre vie, qui va faire que l'école, vous allez y passer pratiquement toute votre vie, d'ailleurs. Oui, j'y suis encore. Vous êtes encore allé, venez, c'est par bas. Allez, dans les places, Xavier, il est bienvenu au Sénégal. Ah, on change de continent. Exactement. Avec cette photo qui est très parlante, vous allez me l'expliquer. Ah, 20 ans, mais 20 ans, à Dakar avec mon père. Ouais. Magnifique. C'est des retrouvailles, ça, en fait. Ah oui, oui, ça, c'est des photos que j'avais... Qui étaient dans un coin, en tout petit format, d'ailleurs. Super. Expliquez-le à nous. Qu'est-ce qui se passe à Dakar quand vous avez 20 ans ? 20 ans à Dakar, mon bac. Et c'est à ce moment-là que mes parents ont terminé leur séjour à Dakar. Mon père rentre à Toulon. Et je me retrouve à la cité universitaire avec une demi-bourse pour entamer des études en biologie. Donc là, il va falloir travailler fort parce que si ça ne marche pas, je suis obligé de rentrer en France. Et là, j'ai forcé, quoi. J'ai forcé, ça a marché. Et l'année d'après, mon père est revenu, ne se plaisant pas trop en France. Je crois qu'il avait pris sa retraite assez tôt. Et il est retourné au Sénégal pour me voir et surtout pour chercher du travail. Et là, vous avez 20 ans, vous avez enfin votre bac. Et on vous retrouve là. Ah oui, certificat de géologie. Pourquoi vous vous embarquez dans des études de géologie, d'abord, d'ailleurs ? Non, c'était biologie, disons, c'était science de la vie, quoi, disons. Il y avait de la botanique, géologie, zoologie, un petit peu de tout. Science naturelle, disons. Xavier, qu'est-ce qui vous prend de faire ce genre d'études ? C'est pour faire plaisir aux parents que vous allez à la fac ? Ah non, 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 il faut bien faire quelque chose. Alors faire des mathématiques, non. De la médecine, ça ne me tentait pas. Disons que science naturelle, je me suis dit, là, ça devrait marcher, quoi. Ah oui ? Oui ? Vous avez l'intuition que ça... Non, non, mais disons qu'en science naturelle, ça allait, quoi. D'accord. Et puis surtout, vous allez faire une rencontre. Et c'est cette rencontre qui va être le déclic de votre vie. Ah. Ah oui, Charles Boisson. Professeur Boisson, oui, ça, c'est lui qui m'a recruté en 62 comme collaborateur technique. Et là, on doit être en 63, d'après les appareillages, 63, il a fait installer à Dakar, à l'université, un premier microscope électronique, un microscope français, optique et précision de Levallois. Celui-ci ? Ah, voilà le numéro un, oui. 62. Ici, c'est Omar Chiao, c'est un de mes thésards, qui a pris d'ailleurs la direction d'un service de microscopie électronique quand je suis parti, oui. Donc il fait installer Boisson, il fait installer ce microscope électronique. Ce microscope en 62. Qu'est-ce que c'est, en 62, un microscope électronique à Dakar ? Ça représente quoi ? Ça représente déjà une surprise, et puis beaucoup disaient, bon, il va s'amuser quelque temps avec cet appareil, qui va finir par être en mauvais état et qui va disparaître ou mourir de... Eh bien non, 40 ans après, j'ai encore fait des photos sur cet appareil. Mais là, restons en 62. Arrive ce microscope électronique. C'est quoi un microscope électronique par rapport à un microscope optique ? Eh bien disons que c'est un peu la même chose, mais seulement l'optique de photonique va grandir 1 000 à 2 000 fois maximum, tandis que là, on est 10 000, 100 000 ou 500 000. Voire même 2 millions. Une autre dimension, quoi. Et donc, justement, grâce à ça, en Afrique, la science prend une autre dimension. Eh bien disons que de partout, dans tous les domaines, on a été revus avec ce grossissement nouveau. Donc tout ce qui a été fait jusque-là, en principe, là, on étudie des tissus ou des cellules. Bon, la cellule, avant, quand on la grossissait 1 000 fois, on voyait peu de choses. Quand on grossissait 1 000 fois, tout est à revoir. On va avoir l'occasion de revenir sur la puissance du microscope électronique, parce que ça coûte une fortune. Vous, vous dites ça comme si c'est votre quotidien, mais nous, c'est tellement... On va avoir l'occasion d'en reparler. Parce qu'avant ça, il y a ça. Ah oui, 1963, en mariage. Je suis marié très jeune, 24 ans. Ma femme, Claudine Tourette. Votre premier mariage ? Oui. C'est votre premier mariage, surtout. Très jeune, et après, ça sera plutôt très jeune. Vous aurez trois enfants avec Claudine. Oui. On aura l'occasion de revenir. C'est pour ça que j'ai fait cette petite parenthèse. Nous étions dans le même laboratoire. Ah là là, ouh là là. En 1974, je recrute dans mon département de biologie animale, Bernard Marchand. Et avant de recruter Bernard Marchand, qui va avoir une vraie, vraie importance, c'est à côté que ça m'intéresse, moi. C'est qu'en 1969, vous passez votre thèse. Oui, en ma thèse sur la spermatologie comparée des poissons. Alors là, c'est un document que j'ai publié en 1991 et qui montre un petit peu la diversité des spermatozoïdes chez les poissons osseux. Et là, c'est présenté sous la forme évolutive. Le plus primitif en bas, elle est évoluée en haut. Et on se rend compte de quoi ? C'est qu'au départ, il y a une grande diversité, une foison de formes, de dimensions et autres. Et après, ça se simplifie un petit peu quand on arrive dans des formes évoluées. C'est ça qui est impressionnant. C'est qu'avec ce microscope électronique, c'est grâce au microscope électronique que vous arrivez justement à vraiment observer les spermatozoïdes. Oui. Et ça dit quoi, cette évolution ? Pour montrer, maintenant on sait dans tous les groupes animaux, comment est la structure des spermatozoïdes, comment au cours de l'évolution, ces spermatozoïdes se sont transformés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le poisson, comment, vous avez des théories, ça veut dire quoi ? Non, mais vous posez beaucoup de questions. Non, mais j'ai vu comment les choses sont. D'accord. Maintenant, pourquoi ? Ah, c'est une autre histoire. Voilà, c'est une autre histoire. Et donc en 1974, vous recrutez ? Je recrute comme assistant Bernard Marchand qui vient de Rennes. Oui. Et il débute dans le domaine qui est le mien, la spermatologie. Et avec Bernard Marchand, il va y avoir une vraie histoire d'amitié professionnelle et d'amitié tout court. On va avoir l'occasion de le retrouver, le Bernard Marchand, même le retrouver près de nous. Avant cela, avant cela, on va passer à la diapositive suivante. Et j'ai mis celle-là. Ah oui. Parce que vous ne vous contentez pas d'un seul microscope électronique à Dakar. C'est un laboratoire d'Afrique noire, le mieux équipé d'Afrique pratiquement que vous avez. Oui, disons quatre appareils peut-être, oui, d'Afrique noire, oui, je pense. Parce qu'à la mort de Boisson, en 1970, Boisson meurt. C'est vous qui prenez la direction du laboratoire, c'est vous qui développez tout ça. Et vous développez tellement de choses qu'en votre honneur, on va même nommer des parasites matéi. J'ai cru savoir. Oui, mais disons ça, c'est la coutume. Quand un de vos élèves fait une découverte ou décrit une nouvelle espèce, en hommage au patron, donc en donne, oui, Bernard Marchand, c'était Medioryncus matéi, c'est un vert. Et Togéba, il y a décrit aussi un autre parasite, je ne me rappelle pas le nom d'espèce, le nom de genre, mais le nom d'espèce était matéi aussi. En disant, ça se fait pas mal, c'est une reconnaissance. Donc, vous êtes quand même à la tête d'un des plus gros labos d'Afrique noire. Tout fonctionne. Ça coûte combien, un microscope électronique ? Je ne sais plus trop. En tout cas, ça coûte très, très cher. Oui, ça coûte cher. Et en 1993, qu'est-ce qui se passe ? La France, elle décide quoi ? Elle décide que tous les anciens coopérants qui ont plus de 4 ans de présence en coopération s'en vont. Certains avaient 20 ou 30 ans comme moi. Donc, beaucoup s'en vont, dont Marchand et moi, quittant le Sénégal. Oui, et donc, vous êtes obligés de partir du Sénégal. Et j'ai mis volontairement cette photo du Sénégal, c'est le port. Parce que les microscopes électroniques qu'on a vus, ils sont assez vieux et ne marchent plus. Et aujourd'hui, les nouveaux qui devraient les remplacer... Sont arrivés, sont sur le port de Dakar. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis que vous êtes parti, en fait, depuis 1993, il n'y a plus de microscope électronique qui fonctionne à Dakar ? Non. Depuis les années, disons, entre 1995 et 2000, ça s'est arrêté. Mais la microscopie électronique a continué à fonctionner parce que... Corté ? On y va. Et la Corse est dans une autre pièce. Ah oui. Allez, venez. Ah oui. Bienvenue en Corse. Bien. Xavier, on revient un petit peu au centre du monde. D'ailleurs, on va avoir l'occasion d'en parler. Et en Corse, en 1993, vous arrivez à l'université. Alors là, on n'est pas en 1993, mais vous allez m'expliquer un petit peu cette photo. Là, c'est la soutenance de thèse de Yann Kilikini, qui était dirigée par Bernard Marchand. Donc une thèse que... Parasitologie, spermatologie, donc un petit peu la continuation de ce que nous faisions à Dakar il y a fort longtemps. C'est ça qui est incroyable. C'est ce qui a été lancé à Dakar dans les années 60, ça se perpétue grâce à vous, puisque vous arrivez en 1993. Et c'est même vous qui... Vous ne le recrutez pas, mais comment il arrive, Marchand ? Un poste de professeur s'ouvre à Corté en 1999. Je suis président de la commission de recrutement. Bernard Marchand se présente et il est recruté comme professeur. Donc après l'avoir recruté à Dakar... Comme assistant à Dakar, je recrute comme professeur à Corté. Et là, lui-même passe le relais à Kilikini. À Kilikini. Et donc, vous, vous n'allez pas voir la mise... Parce que là, il n'y a pas de labo à l'époque à Corté. Non, non, non. Le laboratoire, c'est Marchand qui le met ? C'est lui qui crée ce laboratoire de microscopie à Corté. Et c'est lui qui fait venir ça ? Ah oui. Ah oui. C'est un microscope à transmission, oui, comme celui que nous avions à Dakar et qu'on en trouve un peu dans tous les labos. Et il installe donc à Corté ce magnifique appareil. Vous n'allez pas avoir l'occasion de le toucher, du moins au début, puisque vous, vous partez à la retraite en 2000. Oui. Ce laboratoire, aujourd'hui, à Corté, comment il fonctionne ? Il fonctionne, mais pas comme il devrait fonctionner. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a, à la direction de ce laboratoire, Yann Kilikini, qui a succédé à Bernard Marchand. Mais il est seul. C'est-à-dire qu'il remplit les fonctions de technicien, de chercheur. Et c'est dommage, parce qu'il n'a pas simplement que cet appareil. Il a un deuxième appareil microscope électronique à transmission. Il est responsable d'un appareil d'analyse également. Et il est seul. Quand il travaille sur un appareil, les deux autres sont inoccupés. Et quand il fait les préparations biologiques pour alimenter ses appareils, aucun des trois ne fonctionne. Alors que vous-même, dans les années 70, à Dakar, vous aviez combien d'assistants pour faire ça ? J'avais cinq techniciens qui, chacun, avaient une occupation et qui n'étaient pas inemployés. Donc, je pense qu'à Corté, il faut créer deux postes de techniciens pour que ce labo fonctionne comme il devrait fonctionner. Parce que vous êtes très belles machines. Il y a des travaux à faire. Il y a des collaborations avec différents laboratoires étrangers. Et malheureusement, ils ne fonctionnent pas comme il faut. Et les collaborations, heureusement que vous êtes là, justement. Vous avez dit le mot pour les initiés. Parce que de la collaboration, il y en a effectivement entre ce laboratoire qui ne fonctionne pas comme il faudrait à Corté et des étudiants cortenés aussi. Sénégalais, pardon. Il y a toujours un Sénégalais à Corté. Et disons que la microscopie électronique qui a terminé au Sénégal a continué depuis l'installation de ce service à fonctionner. Avec exactement les mêmes termes, d'ailleurs, qu'avait initié Boisson. Mais vous l'avez dit à mot couvert. On l'a senti un petit peu dans votre propos. Quand vous arrivez en Corse, vous ne faites pas de recherche. Et on a pu s'apercevoir que vous, la recherche, c'est votre dada. Vraiment, vraiment. Donc, vous vous ennuyez un petit peu, clairement. Oui. Et quand on s'ennuie, on a l'esprit qui vagabonde. Et alors, on va vous découvrir ici. Tenez, mettez-vous là. Quelque chose complètement d'inattendu. Ah, oui. Oui. Dessin en liberté surveillée. La Corse, dessin libre. Dessin identitaire. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ce sont des dessins pour m'occuper, disons. Oui, j'avais trouvé une carte postale un peu particulière qui m'a beaucoup plu. On voit la Corse en grand et dans un petit encart en bas, la France en tout petit. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être des choses à faire en dessin humoristique traitant de l'île. Ne sachant pas dessiner, j'ai appris à utiliser un logiciel de dessin. Parce que chaque dessinateur a sa patte qu'on reconnaît. Quand on a un dessin de bâti, on le reconnaît. Un dessin de faisant, on le reconnaît. Bon, le mien, il n'y a pas de patte. Il n'y a pas de coup de crayon. Non, non, non. Mais par contre, il y a des traits d'esprit. Et vraiment, moi, j'aime beaucoup. Il y a des traits d'esprit assez brillants. C'est drôle. C'est intelligent. C'est sarcastique. C'est caustique. Ca va même assez loin. Ca peut être même dérangeant. Vous vous êtes laissé aller quand même, Xavier, là. Oui, mais on ne m'a rien dit. Ca a été ignoré. On ne m'a pas dit oui, on ne m'a pas dit non. On ne m'a rien dit de particulier. Je pense que le quatrième, on verra. On va faire du bruit, j'espère. En tout cas, après cette émission, maintenant, comment on va ? Parce que c'est la première fois que vous passez à la télé sur France 3 Corses. Ah oui, Xavier. Le prochain, ça sera peut-être... On peut donner le titre ? Ah oui, bien sûr. Dessin d'observation. Dessin d'observation. C'est vachement bien. Franchement, en Corse, il se passe aussi autre chose. Ah oui, je m'étais marié à 24 ans et là, je me marie à 75 ans. Arrière-grand-père. Voilà ma première arrière-petite-fille. Vous vous mariez avec votre arrière-petite-fille dans les bras. Ah oui. Et vous vous mariez avec qui ? Laurence. C'est la soeur de Jean-Pierre. Eh oui, c'est la soeur d'un nono-confrère de Jean-Pierre Aquavive. En 2015, dans le mariage. En 2015, oui. Et j'aimerais avec, justement, je crois que l'enchaînement se fait automatiquement. Ah, Francesca. Mon arrière-arrière... Non, l'arrière-arrière-grand-mère de mon fils Bruno. Francesca de Vignal de Bézink. C'est la seule fois où je la vois sans son foulard. C'est vous qui l'ai prise en photo, là. Et c'est la fameuse Francesca qui a élevé votre maman. Qui a élevé ma maman. Et qui lui a survécu, finalement. Qui a survécu, en orpheline, oui. Qui ne parlait que le corse. Si bien que quand j'étais en vacances au village, il fallait parler le corse. Et fortement en plus, parce qu'elle était sourde, donc ça faisait... Enfin, elle arrivait à me comprendre. Et moi, je la comprenais bien. On a bien compris qu'avec la Corse, vos rapports. Mais peut-être que je me trompe ou pas, mais j'ai l'impression que votre cœur y bat à partir du moment où vous prenez l'avion pour aller ici. Et on va finir avec cet écran. Ah. Oui, là, c'est la saumone. Une fouille que nous avons effectuée. La saumone, c'est joli. C'est baobab au fond. La saumone, c'est un fleuve qui traverse... C'est une rivière qui traverse le Sénégal. Une rivière et un village aussi. Mais si j'ai mis ça, c'est parce que l'appel de l'Afrique est plus fort. Il faut constamment y retourner. Pourquoi ? Parce que vous aviez aussi initié, depuis les années 70, une autre passion. Et vous allez fouiller. Enfin, pas fouiller, parce que vous allez juste prélever sur le sol pendant 40 années en interrogeant aussi les populations locales. Il va y avoir une vraie immersion. Tant et si bien qu'un jour, il va même y avoir une petite équipe de télé qui va venir suivre un petit peu vos pérégrinations. On écoute. Vous allez en ramasser des centaines et des centaines et des centaines de petits silex comme ça. Tant et si bien que... Vous allez même en écrire un bouquin. Oui, il y a quelques années, 4-5 ans, sur la saumone. Donc voilà un bras de la saumone avec ses baobabs. Et donc, si j'ai mis ça, c'est qu'on voit qu'il y a une véritable histoire d'amour avec la saumone, avec le Sénégal. Et donc, ça sera peut-être le mot de la fin, dis-moi si je me trompe, mais elles sont où vos racines, Xavier Maté ? Elles sont plutôt ici, au Sénégal ? Ici, en Corse, où est-ce que votre cœur balance ? Un peu de partout, je n'en sais trop rien. C'est pour ça que je suis à Pau, actuellement, domicilié à Pau. Mais enfin, c'est un peu par hasard. Je suis un peu là, je suis un peu là. Oui, d'accord. Un peu de partout, mais pas mal ici quand même. Pas mal ici. Ça sera le mot de la fin. On finit avec un petit selfie, si vous le voulez bien. Faites-moi un beau sourire, on va se mettre dans la lumière. En atelie, il faut se mettre dans la lumière. Voilà. Hop ! Merci infiniment, Xavier Maté. Merci à vous. J'ai découvert quelqu'un de bien. Merci. Merci. Et à une prochaine. A une prochaine. Du côté de Pau. Du côté de la saumone, ça m'étendrait quand même. Plutôt en Corse. Plutôt en Corse. Merci. Sous-titrage ST' 501